bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile aujourd'hui je vais vous présenter le toyota trophy truck de chez auto art au 1 18 alors le trophy truck c'est une discipline qui est surtout connu aux états unis qui illustre bien la démesure américaine car ils ont créé cette discipline comme ils sont grands ce sont de grands fans de pick up c'est une discipline spécialement conçu pour des des engins malades des pick up de taré et le donc le trophy truck c'est vraiment une discipline hors du commun pour ceux qui connaissent et et cette démesure américaine on va dire et et comment dire très bien illustré par ses engins de furieux vous avez en france vous en avait un ou deux qui sont là et pour ceux qui connaissent la course des 24h44 qui se tient en Seine-et-Marne en france dans le département 77 il y en a un qui court cette discipline qui court les 24 heures qui est très beau et donc la auto art a reproduit avec ce camion cet engin de furieux le trophy truck Toyota qu'on va détailler aujourd'hui alors il est assez lourd et on va dire que auto art prise un petit peu la la perfection dans le dans le détail de cet engin il ya rien à dire sur cette sur cette bête enfin rien à dire un peu de poussière certainement parce que je l'avais exposé et j'ai pas eu j'ai pas la boîte malheureusement parce que je l'ai acheté sans la boîte il m'avait écouté 50 euros et pour dire que je vous raconte pas de bêtises c'est que le prix est encore affiché en dessous je m'en suis rendu compte tout à l'heure donc il ya un petit peu de poussière encore quand je l'avais exposé mais ce n'est pas trop grave alors cet engin s'illustre parfaitement avec cette carrosserie assez mastoc on a quand même une une position de la carrosserie qui est assez basse parce que du fait du poids de l'engin ils ont mis des gros suspensions ce qui fait que ça il survole quasiment la piste on a l'impression qu'elle qu'elle va décoller à chaque fois les grosses roues typiques à cette discipline encore illustre bien le profil de la de l'engin et la 4e et la 4e la roue de secours donc accroché derrière qui vient se placer sur l'arceau avec les fixations qui vont avec alors pour détailler je vais faire un truc donc vous voyez cette cette bouille énorme cette face avant superbe et on va enlever le capot parce qu'il ne tient pas des masses c'est le seul élément ouvrant de l'engin voilà donc le capot en métal et qui laisse apparaître une mécanique des arceaux l'arceau cage l'entrée d'air quelques durites quelques l'envers des compteurs oui vous avez les compteurs ici à l'intérieur c'est assez génial parce que ce 4 4 ce n'est en fait qu'un qu'un arceau cage en fait avec une carrosserie en fibre pour alléger au maximum vous voyez c'est du monoplace le siège baquet est présent avec le horn et simpson les phares sont ici que j'ai comme vous le voyez sur la calandre et bien c'est de la pub et en fait le pilote on rentre là dedans comme il peut parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de place il vient se glisser à l'intérieur de ce cockpit ou alors on peut pas dire qu'il n'a pas protégé c'est pas vrai sur l'arrière de l'engin donc comme on peut constater full détail attendez un petit brin de nettoyage vite fait à la soufflette pour enlever la poussière donc là vous voyez nous avons les deux réservoirs nous avons le train arrière les durites d'air les petits feux arrière tout petit l'extincteur les détails de la suspension que l'on voit bien la boîte de vitesse en fait le moteur est vraiment en position centrale arrière alors on voit bien au fond il est caché là le moteur en fait pour bien répartir le poids sur l'engin et donc à l'arrière vous avez des suspensions comme vous le voyez plusieurs ressorts pour permettre un débattement assez impressionnant de la voiture quand elle quand elle court pour absorber les les chocs de la route c'est vraiment un véhicule qui est très 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 bien pensé pour la discipline et je suis désolé il ya de la poussière oui quand on tient ça vous avez une gueule vraiment impressionnante donc ça c'est le numéro 11 yvan stewart et en dessous donc font plat pour éviter de tout casser je dis j'ai un apercevant j'avais pas enlevé le prix et lui vous voulez que je vous fasse rire le plus drôle c'est quand tu es arrivé donc c'est un modèle qui est assez rare à trouver assez dur à trouver je dis pas qu'on ne trouve pas on en trouve mais quand tu es arrivé à la bourse c'était à tour que je l'ai acheté à la bourse d'échange à tour tellement content de l'avoir trouvé sans la boîte que je l'ai acheté complet dans ce n'est rien à dire aucun pète rien rien du tout et est en fait un stand plus loin de ce temps plus loin il y en avait un autre à neuf euros près avec la boîte bon c'est pas grave pour une fois j'ai mis 10 ans de trouver et pour une fois il y en avait deux 1 100 et 1 avec boîte et je me suis trop empressé de l'acheter bon ça me pas grave je l'ai j'ai pas la boîte mais je vais pas en faire un plat auto art donc pour en revenir à vraiment mille paquets sur le détail voyez le détail du train avant en rouge détail du châssis du camion en noir détail tubulaire de l'arsocage c'est enfin ils ont ils ont vraiment mis de paquet sur ce engin alors comme je dis comme c'est une discipline qui n'est pas spécialement connu en france ce 4x4 est assez dur à trouver maintenant on en trouve je vous dis pas on en trouve mais il faut chercher un petit peu comme j'avais pas la boîte à la maison j'avais une grosse boîte en bois qui rentre pile poil j'ai mis des des protections bulles et je le mets dans cette boîte protégé de a à z il veut pas bouger alors pour continuer cette peinture en noir en haut avec les rouges le gris le gris clair et le blanc elle est vraiment très très belle il n'y a pas de défaut sur cette peinture elle est vraiment très bien réalisé la tempo est très bien fait aussi parce que vous avez comme ça tous les les sponsors qui ont été ajoutés et qui ressortent superbement bien voilà admirez moi ce détail admirez moi cette voiture vous avez quand même de la part de autre art un très très belle finition c'est impressionnant oui c'est j'aurais pas dû faire ça que maintenant je suis obligé de nettoyer voilà auto art on vient mais les paquets à chaque fois sur tous les modèles qu'ils font pour faire ressortir le plus beau de l'engin et il y arrive à chaque fois même cette discipline inconnue en france et ben ils ont mis les paquets en créant un engin de toute beauté alors il ya deux trois chez auto art il ya deux trois couleurs je crois qu'ils sont sortis sur ces camions de mémoire alors je peux pas vous les dire je le jeune il me semble que j'avais vu circuler les différentes versions à l'époque mais de mémoire comme ça je ne pourrais pas vous les dire moi je ne connaissais que cette version à l'époque quand je l'ai acheté ça fait quoi ça fait quatre cinq ans que je l'ai je l'avais acheté à la brosse des changes de tour je voulais même petit détail la roue de secours fixé avec la grosse étoile c'est du détail mais ça a son importance plus vous la tourner plus vous trouvez de détails plus vous la plus vous la regarder et plus bas on aime ce genre de voiture super bien fini comme auto art c'est les faire de toute manière rien à dire toujours sur la finition auto art c'est vraiment des pros dans ce domaine et on va pas leur leur enlever ce savoir faire et ensuite peut surtout pas critiquer quelques défauts que ce soit parce qu'il n'y en a pas voilà auto art chapeau les gars bravo pour ce camion et puis bah les amis je vous laisse vous faire votre propre avis sur sur l'engin n'hésitez pas à me laisser des commentaires n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente sur top miniature automobile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo oh je non